Comment bien choisir une pompe à vélo électrique ? Vous souhaitez partir prochainement en balade à vélo ou tout simplement faire une course ou vous rendre à votre travail ? Vous souhaitez avoir avec vous une pompe à vélo électrique ? En cas d'urgence, ce top 3 est fait pour vous ! Bienvenue sur la chaîne Le Confort au quotidien ! Dans cette vidéo, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleures pompes à vélo de 2023 et nous vous en proposons le comparatif. Commençons tout de suite ce top 3 avec la plus chère du classement, le modèle SIG+, qui se situe dans une tranche de 50€. Un modèle qui pèse 461g, sa batterie en lithium est conçue pour durer très longtemps, dans le temps. Elle est dotée d'une batterie de 2600mAh, rechargeable via son câble de type C pour une charge très rapide. Le gonflage d'un pneu de vélo se fait en 2-3 minutes. Le tuyau par lequel passe l'air est suffisamment large pour ne pas créer de surchauffe de celui-ci lors du gonflage. La buse d'air est équipée d'un double joint qui prolonge sa durée de vie et réduit le bruit lors de l'utilisation. La coque est en alliage d'aluminium robuste et il y a un écran LED haute résolution pour plus de clarté et une durée de vie plus longue. Cette pompe s'adapte à tout type de pneus, voiture, moto, ballon de foot, grâce à ses modes intelligents pré-programmés en fonction du véhicule à gonfler. Un mode personnalisé est programmable également selon vos préférences. 10 bar maximum de charge, ce qui est plus que suffisant pour l'usage que l'on en fait. Une lampe de poche est intégrée, ce qui peut être très pratique la nuit tombée. Elle est livrée avec son tuyau de gonflage et sa valve qui s'adapte aux pneus de voiture, moto, vélo et deux autres mini-valves pour les ballons et autres types de pneus. Une bonne pompe à vélo fiable et fonctionnelle qui peut être glissée dans votre sac et vous dépanner à tout moment. Le modèle suivant et top 2 de ce classement est la pompe WeWIND BP188. Un peu moins puissante que la précédente, elle n'en reste pas moins efficace avec ses 8 bar de gonflage maximum. Elle pèse 560 grammes à une batterie en lithium de bonne qualité. Son corps en alliage d'aluminium est résistant. Un très grand écran LCD pour une vision claire des données de gonflage. Elle gonfle tout type de pneu entre 30 secondes et 3 à 4 minutes selon le pneu à gonfler. Rechargeable par câble USB, elle est livrée avec sa sacoche, son tuyau et ses valves Presta et Schrader ainsi qu'une aiguille à billes pour un ballon par exemple. Elle a également la fonction lampe de poche. Elle est garantie 12 mois par la marque et est notée 4,3 sur 5 sur presque 1500 revues. Un peu moins puissante que le modèle précédent, mais très bon choix dans sa gamme de prix. Ce top 3 s'achève sur le modèle Fitangle, le plus petit de ce classement. Plus petite en taille avec sa batterie de 2000 mAh, elle n'en reste pas moins pratique. Elle pèse 520 grammes et est très compacte. 10 bar de recharge maximum. Un écran LED de bonne taille. 4 types de gonflage programmés. Il n'y a plus qu'à gonfler selon le type de pneu choisi. Alliage en aluminium haute qualité. 4 valves fournies. Une pompe électrique petite et facile de prise en main qui vous dépannera si besoin. Le service client est disponible 24h sur 24 si nécessaire. Une bonne alternative si votre budget est plus serré. S'en est fini de ce top 3, nous espérons vous avoir aiguillé dans vos recherches. Tous les liens des articles mentionnés dans cette vidéo sont disponibles en bas dans la description et vous permettent d'aller voir plus en détail les produits en question et de passer votre achat en un clic. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501